La table ronde sur l'énergie commence dans 3 minutes 17. Et c'est au deuxième étage. C'est Bastien Deviche, je suis directeur du Crédit coopératif sur le Finistère. Et Christian Lunglec, en charge du bureau de Guy Pava, qui est rattaché à l'agence de Quimper. On a parlé de finances solidaires dans ce forum de l'économie responsable. Finances solidaires. Est-ce qu'il faut rajouter solidaires pour pouvoir arriver à, finalement, une finance responsable ? Peut-être que ça va être ma première question. C'est vrai que le métier initial de la banque, et que les banquiers ont des fois oublié, c'est de collecter de l'argent aux épargnants et de prêter cet argent à ceux qui ont besoin de prêts. C'est le métier de base des banquiers, que les banquiers ont souvent oublié. Mais entre-temps, entre la collecte et les prêts, hélas, les banquiers ont spéculé, ont essayé de gagner de l'argent grâce à cette épargne, à cette épargne qu'ils possédaient. Donc que faire ? Aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Que faire face à cet essai de finances, et que la finance devienne au solidaire, ou du moins au service de l'économie réelle ? Il y a différentes façons d'agir. C'est la taxe Tobin, proposée par Atac, qui effectivement freinerait cette spéculation. C'est la séparation au sein des banques entre les activités spéculatives et les activités de l'économie réelle. C'est la lutte contre les paradis fiscaux, que le CCFD notamment est en pointe sur ce domaine-là. C'est l'encadrement des traders que les pouvoirs publics peuvent mettre en place. La finance solidaire propose aux épargnants de placer sur les domaines qu'ils choisissent, le domaine de l'insertion par l'économie, de l'environnement, de l'aide aux personnes défavorisées. Et donc ça marche, parce qu'aujourd'hui près de 5 milliards d'euros en 2012 sont placés dans le domaine de l'épargne solidaire. Sur ces 5 milliards d'euros, il y a un peu moins de 2 milliards placés en épargne solidaire. C'est-à-dire que c'est le principe du livret. C'est-à-dire que quand une personne, un citoyen, peut placer sur un livret, ses intérêts peuvent être reversés à l'association de son choix. Donc ça c'est le principe du livret solidaire. En général, 50% des intérêts sont reversés à l'association de son choix. Ce système-là a permis quand même 7 millions d'euros de dons en 2012. Donc 7 millions d'euros, c'est pas rien. Ça aide des structures pour faire de l'insertion par l'économique, pour aider aussi à la solidarité internationale. Ça peut être Action contre la faim, Médecins du monde, Médecins sans frontières, qui sont aidés. Mais aussi l'ADI, localement, ça peut être France Active, différentes structures. Et aussi des structures dans le domaine de l'environnement. Au sein du crédit coopératif, comment vous essayez de mettre en place cette finance solidaire ? Est-ce que chaque euro placé au crédit coopératif, il va dans une finance solidaire ou responsable ? Ça dépend. Après, les termes... Voilà, c'est des termes qui sont à la mode, effectivement. Peut-être galvaudés longtemps. Après, il faut voir un peu l'historique du crédit coopératif aussi, auprès de quelle est notre clientèle aujourd'hui. Il y a quelque chose que les banques ne font sans doute pas assez. On essaie de le faire au crédit coopératif, c'est d'essayer de créer un circuit de l'argent. Donc d'expliquer à nos clients quelle activité est financée finalement par le dépôt qui est collecté par la banque. C'est sans doute aujourd'hui, ça fait partie de la non-transparence du système. Le problème aujourd'hui, c'est effectivement les banques collectent beaucoup de fonds auprès de leurs différents clients, qu'ils soient entreprises, associations ou personnes physiques. Par contre, on ne sait pas trop ce que ça devient et où ça va et à quoi ça sert. Transparence. Voilà, oui, on a un mot, c'est la transparence. Mais là aussi, c'est des mots qui sortent souvent. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment que les citoyens sachent effectivement ce qu'on fait avec leur argent ? Comment on fait ? Alors nous, Crédit Coopératif, on a, il faut dire après, la vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, on est une plus petite banque. On n'a pas les moyens que peuvent avoir d'autres gros réseaux. Alors on essaie de faire les choses simplement. Donc on a effectivement établi finalement une sorte de circuit de l'argent. Donc on explique clairement, voilà, il y a tant de milliards d'euros qui ont été collectés cette année. Et voilà à quoi ils ont servi. Tel pourcentage ont servi à financer tel type d'activité et tel autre. Effectivement, au sein des clients du Crédit Coopératif qui sont principalement subdivisés, donc au niveau personne morale, deux systèmes, entreprises et associations. Et on retrouve les principaux segments de ces deux familles qui sont financés par ce qui est collecté. Un mot aussi ? Alors il y a deux choses par rapport à cette transparence. Le Crédit Coopératif s'engage à ne pas financer certaines activités. Donc on a... Lesquelles, excusez-moi ? Je précise, effectivement, on n'a aucune activité spéculative. C'est-à-dire que le Crédit Coopératif n'a pas de filiales dans les paradis fiscaux. On est une des rares banques en France à ne pas avoir de filiales dans les paradis fiscaux. On ne propose pas à nos clients de défiscaliser dans les îles Caïmans ou dans d'autres structures. Donc... Deux comptes en Suisse ? On n'a pas de filiales en Suisse, ni deux comptes, voilà. Donc on est transparent par rapport à ça. Pas de paradis fiscaux. On ne finance pas l'armement non plus. Donc on ne finance pas la spéculation, on ne finance pas l'armement. Donc on a certaines valeurs et on finance donc là plutôt en positif. On essaie de financer les clientèles qu'on appelle statutaires, c'est-à-dire les clientèles de l'économie sociale et solidaire. On essaye ou on y arrive ? On se propose. Après, les acteurs de l'économie sociale et solidaire vont se financer soit au crédit coopératif, soit à d'autres structures. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est les coopératives. Donc les coopératives, c'est les coopératives de salariés, c'est les scopes. Coopératives de consommateurs, c'est par exemple la biocop. Coopératives, voilà, toutes les coopératives sont financées. Il y a les mutuelles et il y a le secteur associatif. Donc dans le secteur associatif, il y a l'assertion par l'économie, il y a le secteur culturel, il y a différents types d'associations. Et à chaque fois, le principe, c'est un homme, une voix et l'humain est au centre. Ce n'est pas les capitaux qui comptent, c'est l'humain qui compte. Et vous financez des projets comme Éolienne en Pays de Vilaine ou des gros projets d'énergie renouvelable participatif en Bretagne. Mais je crois que vous êtes parmi les banques qui sont là-dedans, si j'ose dire. Ce n'est peut-être pas simple pour une banque d'avoir autant de personnes autour de la table. Vous arrivez à gérer ça ? C'est aussi le rôle du Crédit coopératif que d'interpeller au niveau national, voire au niveau européen, le législateur pour que les députés votent des statuts qui favorisent l'appropriation citoyenne dans les territoires. Aujourd'hui, par exemple, plusieurs familles qui veulent construire ensemble un bâtiment et faire de l'habitat groupé, ça n'existe pas. Il n'y a pas de statut pour réunir des gens pour faire de l'habitat groupé. Et donc, s'il n'y a pas de statut, c'est compliqué pour financer derrière. Donc voilà, on se mord la queue, c'est compliqué. Donc en fait, il faut qu'on essaye de promouvoir, là aussi au niveau national, de nouveaux statuts, un encadrement juridique pour sécuriser les projets. Et donc là, c'est surtout un grand bravo aux promoteurs d'éoliennes en Pays de Vilaine qui, franchement, se sont arrachés les cheveux sur leurs projets. Mais c'est arrivé au bout, ils n'ont pas cédé. Sous-titrage Société Radio-Canada